A Montbron, une petite commune charentaise, Patricia Touchard est bien décidée à vendre sa grande maison. Bonjour, c'est pour une visite ? Alors je vais vous emmener d'abord au salon si vous voulez bien. Donc voilà, c'est notre grande pièce à vivre, donc salon, salle à manger, ma chambre, la chambre de Serena. Coucou Serena. Coucou. La piscine des enfants. Nous avons 1100 m2 de terrain entièrement arboré et sans mitoyenneté. Patricia a fait visiter sa maison tellement de fois qu'elle est devenue experte en la matière. Mutée depuis 3 ans à 40 km de là, elle avait mis sa maison en vente sans succès. On a eu quelques visites effectivement, mais les gens à chaque fois, soit il n'y avait pas assez de terrain, soit la maison était trop grande. Bon, pas au goût des personnes. C'est vrai que bon, ben voilà. Résultat, la famille solde sa maison 155 000 euros au lieu des 200 000 euros envisagés. Un rabais impressionnant car le village de Montbron organise pour la première fois une braderie immobilière. La charente a longtemps été victime de la spéculation des Anglais. Il y a 10 ans, ils ont fait grimper les prix des maisons. Aujourd'hui, ils sont partis. La valeur des biens a chuté, mais pas assez pour les acheteurs français. Alors durant un week-end portes ouvertes dans cette commune de 2300 habitants, toutes les maisons à vendre sont à moins 10%. L'événement est attendu depuis plus de deux mois. Les commerçants, eux, rêvent déjà de nouveaux clients. Les anciens sont des clients très fidèles depuis 30 ans, mais on a besoin de voir rentrer des jeunes. On attend avec impatience. C'est l'ouverture des soldes. Dans les rues de la commune, les agents immobiliers collent les dernières affiches. Et sur la place du village, le temps du week-end, un Montbronnet s'improvise, animateur des ventes. Il y a 30 maisons à vendre. Les agences locales, les agences se sont donc regroupées. Pour l'événement, les agences, elles aussi, ont soldé leurs services pour donner un coup de pouce aux propriétaires. Nous, les agences, on va offrir les diagnostics immobiliers, c'est-à-dire amiantes, thermiques, plombes, DPE, électricité. C'est une économie à peu près pour le propriétaire de 600 euros. Emmanuel Joseph, agent immobilier, croit beaucoup en cette opération. On a vraiment de tout. On va partir du projet de restauration à 20 000 euros, à la maison de ville, complètement habitable, avec un petit jardin et un garage, ce qui est recherché. En tout, 30 maisons en promotion sont à vendre et les réductions proposées sont séduisantes. On a un exemple d'une maison qui était à 280 000 euros et qui, aujourd'hui, est en vente à 200 000 et le propriétaire a accepté de la baisser encore de 10 % pour ce week-end-là. Pour André Arnaudé, l'adjoint au maire du village, la réussite de l'opération est cruciale. Nous souhaiterions voir le bourg aussi revivre comme il l'a pu vivre il y a 100 ans. Bon, bon, il est plein d'atouts et venir s'y installer offre des quantités d'avantages. D'abord parce que nous avons tous les services et puis parce qu'à Montbron, il fait bon vivre. Il y ferait même mieux vivre, surtout depuis l'implantation d'une nouvelle usine pour une grande marque de maroquinerie de luxe. 250 nouveaux emplois sont à pourvoir d'ici 5 ans. Pour ceux qui se plaindraient de ne pas avoir un assez grand jardin, André est prêt à faire un petit effort. Vous avez ici une dizaine de parcelles qui sont mises gratuitement à la disposition des personnes qui le désirent, avec cabanon, récupérateur d'eau, composteur. Attirés par la promotion du jour, Véronique et Benoît sont venus de Confolan à 40 kilomètres de là. Ils espèrent dénicher la bonne affaire. Qu'est ce que vous recherchez? Vous recherchez en même temps avec magasin et habitation. Ils cherchent à la fois une maison et un fonds de commerce dans la région pour ouvrir un institut de beauté. Un nouveau commerce, une aubaine pour la commune. Après, c'est vrai qu'on a celle-ci qui se trouve dans le centre de Bonbon également, avec un local commercial au rez-de-chaussée qui fait 64 mètres carrés. Votre budget? De 80 à 150, pas plus. Le fait que les propriétaires se sont engagés à baisser leur prix est un plus. Emmanuel leur présente une ancienne boutique de vêtements sur la place principale du village. On a un local qui fait environ 64 mètres carrés au sol. Sur les deux étages supérieurs, un appartement, six pièces de 140 mètres carrés surplombe la place centrale. Donc là, vous avez le salon. Qui fait environ un peu plus de 30 mètres carrés. Avec la cheminée qui fonctionne. On n'a pas l'impression que c'est un appartement. Quand on le regarde comme ça, ça fait plus le salon d'une maison à la campagne. Qu'est-ce qu'il y a les en bois et tout ça? Est-ce qu'il y a les d'origine? Oui, la tapisserie aussi? La tapisserie aussi. Et d'origine. Quand madame sera rétablie, elle pourra faire la tapisserie. Elle qui adore ça. Mais avant de poser ses valises. Il y aura quelques heures de travail. Quelques heures. Pas beaucoup. Mais bon, pour le prix? C'est honnête. Parce que là, c'est combien alors? On est à 103 000 euros. Prés d'agence à l'inclue. Attractif, monsieur? Ah, c'est bien intéressant. C'est bien? Oui. Non, non, mais... Benoît est intéressé. Mais comme souvent, c'est madame qui tranchera. On reviendra quand tu seras valide. Oui, absolument. Parce qu'il y a quelques marches à monter. L'offre restera valable le temps qu'il se décide. Bilan de cette première journée, une vente ferme et une promesse de vente sur 50 clients qui ont fait le déplacement. C'est une réussite. On n'en espérait pas tant. Voilà. Apparemment, l'idée fonctionne. Solder les maisons, il fallait y penser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada